Bonjour, Cérès ou Déméter, qui choisir ? Les deux, la première est romaine, la seconde est grecque. Mais qui sont-elles ? Des déesses symbolisant la moisson, l'agriculture et la fertilité. Il s'agit aussi du nom d'un astéroïde découvert par Giuseppe Piazzi. Astronome et religieux, Père Piazzi vit le jour en 1746 et vécu 80 ans. Entre-temps, il fonda l'Observatoire de Palerme, capitale de la Sicile, et l'italienne, dont il devint le directeur. Aujourd'hui, une plaine lunaire et un astéroïde portent son nom. Il est d'usage en astronomie de rendre hommage au travail accompli par l'homme de science en nommant tel objet du ciel ou telle région d'un corps céleste de son nom, afin qu'il perde dans le temps et la mémoire des hommes. Mais qu'est-ce qu'un astéroïde ? Une petite planète qui circule dans le système solaire, formée au début de notre histoire, il y a 4 milliards et demi d'années, à partir de grains de poussière accumulés autour de notre étoile fraîchement née. S'agglutinant les uns aux autres, prenant du poids, parfois une bonne taille, ils contribuèrent à la formation de nos planètes. Beaucoup d'autres restèrent orphelins, naviguant à la recherche d'une planète mère. Parfois très téméraires, ils frôlaient de si près les astres nouvellement formés que l'issue était fatale. Ils s'écrasaient, irrésistiblement portés par l'attraction de la planète. Les autres, aujourd'hui, circulent en solitaire ou par groupe à bonne distance de ces planètes. Cérès est le plus gros des astéroïdes connus à ce jour, plus de 900 km de diamètre. En 1801, c'était une belle surprise pour Giuseppe qui l'aperçut dans la constellation du Taureau. Notre astéroïde Cérès se situe bien au-delà de la Terre, entre Mars et Jupiter, à plus de 400 millions de kilomètres de notre étoile, dans une région appelée ceinture d'astéroïdes, où se concentrent une multitude des objets. Il accomplit son orbite autour du Soleil en un peu plus de 4 ans. Au XVIIIe siècle, deux scientifiques allemands, Titus et Baud, proposèrent une formule mathématique pour définir la distance des planètes par rapport au Soleil. Par cette méthode, on devait découvrir une planète entre Mars et Jupiter. Ce ne fut pas une planète digne de son nom, c'est-à-dire d'une taille honorable que l'on découvrit, mais Cérès. D'autres de ces cailloux furent mis en évidence dès 1802, dont Pallas, Junon, Vesta. Aujourd'hui, leur nombre ne cesse d'augmenter grâce à la complicité et la performance des télescopes terrestres et des sondes spatiales, qui complètent les observations des astronomes. Cette traque à l'astéroïde permet d'identifier sa taille, sa forme, sa composition et surtout sa trajectoire. La présence de ces objets, étudiés de l'espace ou récupérés sur Terre, nous rappelle qu'il reste une menace. Notre planète garde en mémoire dans ses entrailles différents épisodes qui ont provoqué des bouleversements dans le règne végétal et animal. Citons l'épisode, survenu il y a 65 millions d'années et faisant disparaître près de 80% des espèces vivantes, dont les dinosaures. Le coupable de ce drame planétaire, une météorite de 10 à 30 kilomètres de diamètre, percutant notre mer génitrice et formant un cratère d'impact large de 180 kilomètres. Cette cicatrice a été retrouvée au Nouveau-Mexique, sur le site de Chicxulub. Une surveillance permanente et approfondie de ces roches vagabondes nous permettra de nous en prémunir, si l'on trouve un jour le moyen de les dévier de leur trajectoire. Alors, ensemble, veillons à ce que le ciel ne nous retombe pas sur la tête à l'avenir.